Hey ! Salut les G-abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la box d'avril de Cache Village. Alors, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce que tu fais ? Elle est dans le champ ! Et salut les G-abonnés, bienvenue dans cet unboxing mensuel de la box de chez Cache Village. Donc on est au mois d'avril et Greux m'a rejoint pour faire son premier unboxing mensuel. C'est ça, on profite d'être dehors. Voilà, on profite du beau temps, on vous a ramené dans un endroit que vous avez fait découvrir dans nos premières vidéos. Ouais, on avait fait tout un parcours et c'est d'ailleurs là, il me semble, que j'avais fait ma centième. T'avais fait ta centième et moi j'ai un souvenir plutôt douloureux de cette balade. C'est vrai ! A deux reprises, hein ? On vous mettra peut-être les extraits à la fin. Oui, on vous mettra de toute façon dans le petit i la vidéo en référence. Voilà ! Allez, c'est parti ! C'est parti ! Action ! Alors qu'est-ce qu'on a ? Une boîte ! Une boîte ! Une boîte dans une boîte ! Une boîteception ! Une boîteception ! Yeah ! Alors normalement, tu as une petite étiquette sur le côté. Avril ! Voilà, mois d'avril. Et qu'est-ce qu'on a dans la boîte du mois d'avril ? On a encore un scotch ? Non ! Alors j'espère que le vent ne sera pas trop intense. Normalement avec le nouveau micro, ça devrait le faire, mais il y a quand même pas mal de vent. Alors ça, il ne faut pas l'ouvrir. Ouais, c'est le dépliant comme tu as à chaque fois avec le résumé de... Voilà ! Je suis tes vidéos, hein ! T'inquiète pas ! Ah oui ! Alors, on enlève le papier vert. Et que vois-je ? Ouh ! Alors c'est un TB qui est représenté avec l'arbre de vie, il me semble. Vous savez, ces espèces d'arbres avec les très grandes branches et les très grandes racines en bas qui montrent un peu... C'est helvétique ça ? Alors je ne sais pas si c'est nordique ou si c'est... Il me semble que c'est de la mythologie nordique. D'accord ! Il me semble. Enfin, c'est un très joli porte-clés. Je vous cache juste le tracker. Parce que c'est un TB, ouais ! Voilà, il est super beau ! Il a l'air joli, ouais ! En plastique transparent, donc The Crystal Tree, avec mon super bacs anglais. Crystal Tree ! Ouais, c'est joli, ouais ! Mais il y avait eu un porte-clés en PVC, comme ça, transparent. Jeux cacheurs du monde, je crois que c'est dans l'unboxing de Noël, je crois. Noël ? Ouais, Noël, il me semble. En tout cas, ouais, premier trackable, directement. Super beau ! À toi ! À moi ! Je ne regarde pas comme ça, je me fais une surprise. Ah, alors la texture, je dirais un patch. Oui, oh, mais un patch dans le thème de ce mois-ci, donc je mets comme ça, j'espère que le focus se fera dessus. Un patch sitôt ? Un patch sitôt, voilà, Caching Trashout, donc c'est vraiment, vraiment dans le thème. Ça me rappelle une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps. Voilà, on la mettra dans les liens. Donc Caching Trashout, je vous rappelle que c'est la semaine du sitôt, donc n'hésitez pas à participer à un événement sitôt pendant cette semaine-là pour obtenir un souvenir et faire une bonne action. C'est ça ! Voilà ! À moi ! À toi ! Ah ! Ah ouais, tu fais tous les trackables, toi ! C'est direct ! Je ne suis pas fait exprès ! Donc c'est un trackable avec une bouteille de bière. Une bouteille de bière ou une bouteille vide, peut-être ? C'est peut-être dans le trackable, tu sais, une bouteille à la mer, une bouteille vide. Attends, est-ce qu'il y a quelque chose de noté ? Non, ça c'est la marque. Non. Oh, c'est un joli petit trackable en forme de bouteille. C'est une bouteille. Ça c'est une bouteille, etc. Peut-être que tout va être un peu dans ce thème-là, parce que je repense à l'arbre. Mais l'arbre aussi, c'est la nature et tout. La Saint-Patrick, c'est quand ? Oh, c'est passé. C'est passé ? Non, parce que... La Saint-Patrick, c'est une bouteille de bière. Enfin bref. Alors. Ah, je sens un gros truc. Oh, wow. Ah ouais. Ah ouais. Pour mettre un appareil photo ou quelque chose ? Même pour faire des petites maintenances. Alors, dedans, c'est une petite sacoche. Et je pense même que c'est une sacoche. Un mini sac à dos. Non, mais à voir pour mettre soit la ceinture, soit pour mettre en cuissard, peut-être. Enfin bref, en tout cas, une petite sacoche, super jolie. Et puis il a l'air de qualité quand même. Alors voilà, ça, ça s'enlève. Ouais. Donc il y a une petite pochette dedans. Avec de quoi mettre vos stylos. Pour ne pas les perdre. Des logbooks. Il y a une petite chose pour le serrer. Il y a une grande poche avec des poches à l'intérieur. Un petit zip. Avec de la place pour mettre facilement, à la rigueur, une petite cache, des mini-caches, des nano-caches. Ça peut être un super petit sacoche pour faire vos maintenances, en fait. Quand vous faites vos maintenances ou des petites poses. Enfin, moi, je vais m'en servir certainement pour faire mes maintenances. Accrocher au vélo, etc. C'est super sympa. Non, elle est vraiment bien. Elle est chouette, ouais. Même là, tu as des sangles et tout. Ah non, non, c'est... Je l'apprends parce qu'on voit que c'est résistant en plus. Ouais. C'est pas... Il me semble que MTH, MFH, c'est la même marque qui fait les petits conteneurs, en fait. Petits conteneurs noirs avec kit de survie, etc. Non, ouais, ça c'est... Très joli. Allez, avant d'autres. Ah, une petite chose. Wow, un carnet. Un logbook. Un logbook officiel. Ah, ils sont bien, ceux-là, je les aime bien. En jaune. Il y a de la place pour mettre des gros tampons. Il y a de la place pour mettre des super tampons. Donc là, c'est un log par feuille. Ouais. Enfin, un recto verso. Ah, ils sont chouettes. Ah, ils sont chouettes. Mais on en avait un plus gros que celui-là, par exemple. On en avait un plus gros comme ça qu'on avait mis dans la cage de nuit. qu'on s'est fait piquer. Et c'est dommage, parce que ce que j'aime bien avec ceux-là, c'est que les gens peuvent écrire des choses. Souvent, quand on met des logbooks assez grands, les gens peuvent mettre un petit mot, un petit dessin, etc. Donc ça, ça ira certainement dans notre prochaine letterbox, je pense. Ouais. C'est possible. Et un petit truc qui est super aussi, c'est qu'on peut noter dessus, donc l'owner et l'email. Comme ça, des fois, ça arrive que les caches soient vandalisées et qu'on retrouve un morceau quelque part, etc. Et c'est des gens bien intentionnés. voient l'email et envoient un petit email. Même si des fois, il y a un petit souci sur la cache, au lieu de faire une demande de maintenance directement, ils envoient un petit mail pour prévenir l'owner et puis après, ils se débrouillent pour gérer l'affaire. Ah, il y a même à l'arrière, je n'avais pas fait gaffe, la notice. Bravo, vous avez trouvé une géocache, accidentellement ou non, n'hésitez pas à lire, etc. Ah, c'est cool. Ouais, chouette. Next ! C'est à moi ? Next, à toi. Attends, là, je chope le papier, donc ce n'est pas la bonne... Ah, j'ai un truc, j'ai un truc, il ne veut pas rentrer. Ouh, un jeu Wood. Et remarque... Un vrai. Oui, un vrai, un vrai Geo Wood. Celui-là, en couleur, donc qui n'est pas gravé. Je mettrai une photo à la fin, comme d'habitude, de toute façon, on voit vieux. On en parlait, justement, il y a quelques jours, tous les deux, des Geo Wood en couleur. Des Geo Wood en couleur, voilà. Et celui-là est vraiment super chouette. Et on est encore une fois dans le thème de l'arbre de la vie, qui est posé sur la planète. Et en fait, si on regarde bien, tout le fil conducteur est sur le sito. C'est l'environnement. C'est l'environnement, donc on a vraiment l'arbre, l'arbre de la vie, le sito. Et je pense que la bouteille, c'est bien ça. C'est un peu comme le déchet, etc. Cool. Et d'ailleurs, ça, ça rentre dans la petite sacoche. Enfin, voilà. Allez. C'est toujours joyeux, celui-là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est du... Alors, le nom... C'est du papier transparent ? Non, c'est... Ou réflecteur ? Ah, Tiberius, il serait là, il nous le dirait tout de suite. Oui, c'est du réflecteur, mais alors... Il m'avait sorti le nom à chaque fois. Dès qu'il envoie, il me sort le nom. C'est une sorte de rouleau avec du papier, vous voyez, c'est alvéolé, un peu en nid d'abeille. C'est argenté métallique. Et c'est du... Le nom exact, je vous le mettrai là. C'est sous scotch ? Oui, c'est pour faire des night cash. C'est des réflecteurs comme tu es sur les poteaux, en fait, au bord de route, en rouge, etc. Ouais, donc c'est... Ah bah là, tu mets une lampe, ça se voit. Non, ça renvoie la lumière. Donc ça, ça permet de poser des night cash. C'est autocollant. Ça te permet, par exemple, de mettre sur un panneau, tu le découples, tu fais une forme que tu veux, ou tu mets juste des bandes. Et ça te permet de ne pas mettre de clous, par exemple. Ouais, réfléchissant pour... Quand tu mets ta lampe dessus. Ouais. Mais rien à voir avec les lampes UV, par contre. Rien à voir. D'accord. Rien à voir. Ça, c'est... Alors, j'ai plus le nom. Tiburus va voir la vidéo et je sais que lui, c'est le mot qui sort directement à chaque fois qu'il fait « oui, derrière le... » « Ah, quoi... » Mais ça a un nom. C'est les mêmes réflecteurs que derrière les vélos, etc. Il nous laissera ça en commentaire, on fera un petit... Voilà. Mais ouais, ça, c'est pratique. Par contre, il y en a une petite quantité assez intéressante. Bah là, oui, je pense qu'il doit y avoir au moins... Je sais pas, il y a quelques mètres. Deux, trois mètres ? Mais ouais, non, c'est cool. Facile. Facile, ouais. Facile. Alors, à moi. Ah, ça, je pense à voir ce que c'est. Le badge de la boîte, donc mensuel. Ah, c'est vrai que c'est un badge à chaque fois. Ouais, à chaque fois. Donc, c'est le livre d'or de chaque box. Donc là, c'est la planète, encore une fois, avec la box au centre, les arbres. Et le petit numéro, donc vous ne le verrez certainement pas à la caméra là, ou alors vous avez des très bons yeux. Je vous le mettrai comme d'habitude ici. Ouais, donc n'hésitez pas à aller le loguer comme d'habitude et dire, vous l'avez vu, est-ce que vous pensez du contenu de la boîte ? Voilà, voilà. Et de la vidéo. Oui, aussi, enfin, bref, vous dites tout ce que vous pensez. Est-ce qu'il reste autre chose ? Oh oui. Ah, elles sont bien, celles-là. Eh bien, voilà la boîte. Ah ouais, non, elles sont chouettes. Celles-là, je les adore. Il y a une petite valise. Ouais, c'est celle que j'ai utilisée pour la cache, avec le concours de Find My Cache, pour la bobine cinéma. Elles sont vraiment chouettes. Alors ça, ouais, alors ce qui est bien, c'est que déjà, elles ont plusieurs clips pour s'ouvrir et se fermer. Donc ça permet qu'elles soient vraiment bien protégées, entre guillemets, et bien scellées. Et surtout à l'intérieur, on peut mettre des choses pas fragiles, mais la mousse, comme ça, ça va tout protéger. Ça va maintenir surtout. Et ça va la maintenir. Si on la secoue, ça ne va pas se balader dans tous les sens. Donc c'est vraiment chouette et ça permet de faire des caches, des qualités, quoi. Ouais, il y a un bon joint, surtout aussi. À l'intérieur, il y a un bon joint. Donc vraiment, quand on la ferme, il n'y a vraiment pas un peu d'humidité. Autre avantage, celle que j'ai posée, j'ai mis en dessous de la mousse. En fait, parce que les mousses, vous pouvez les enlever aussi, si vous voulez de la place, etc. Vous pouvez les enlever. Moi, j'ai mis un petit sachet de silica en dessous de la mousse. Pour enlever l'humidité. Pour enlever l'humidité, si des fois, il y en avait. Parce qu'en fait, ce n'est pas forcément de l'humidité qui va rentrer. Et c'est de la condensation. Des fois, la cache est à la lumière, donc elle prend la chaleur. La nuit, ça tombe. Et paf, il y a de la condensation qui se fait. Et là, vraiment, avec ça, c'est nickel. Non, celle-là, je les adore. Ça, c'est plutôt cool. Mais en fait, si on regarde bien, encore une fois, ça fait quasiment un kit. Prêt à poser, tu vois, on a les TB, le réflecteur pour faire la petite balade. Ils ont tendance à en faire très régulièrement, voire à chaque fois. Ouais. Regarde. Regarde, regarde. Hop. Waouh. Hop. Tu sais ce qu'il manque ? Un crayon ? Voilà. Si on me suit, tous ceux qui me suivront, en trouveront plein, donc c'est bon. C'est pour ça. Est-ce qu'il reste autre chose ? C'est à moi ? Oui. Je n'ai pas regardé dans le fond de la boîte. Je sens beaucoup de papier de soie. Beaucoup de papier de soie. Je pense que tu vas d'offrir les oreilles de ceux qui voient la vidéo. Non, j'ai un truc. Qu'est-ce que c'est ça ? La vidéo chewing-gum ? Oh. Mais c'est un chewing-gum. C'est une cache camo chewing-gum. Excellent. A few moments later. C'est une cache camo chewing-gum. Excellent. Alors, vous voyez, c'est comme un chewing-gum mâché. Un gros chewing-gum bien dégueulasse. Là, j'étais dedans, en fait. Hashtag Malabar. Et donc derrière, il y a un micro... C'est des aimants ? Oui, voilà, il y a des aimants. Elle est aimantée. Et il y a un micro logbook, donc un nano-roll. Et il y a une petite pince. Donc je pense que la pince, c'est pour aider à enlever... Pour aller chercher le logbook dedans ? Non, pour enlever la petite boîte, d'ailleurs. Tu crois ? Toi, tu as les petits lois fins. Par contre, elle est magnétique et ça, c'est fun. Parce que vraiment, pour mettre derrière un panneau, etc., les gens, ils ne toucheront jamais ça. C'est tellement fun. Enfin, j'ai dit ça en rigolant, mais en fait... Ah oui, non, mais elle est... Ah, elle est souple, en fuce. Ah, c'est dégueulasse. C'est moi ? Elle est souple, elle est souple. Alors, est-ce que ça sert à ça ? Alors, soit, oui, effectivement, à extraire le logbook. Fait pas tomber. Ah oui, effectivement, c'est bien. Je te dis, fais pas tomber. C'est pas moi. Alors, donc, mais vraiment, c'est tout petit, petit. Je ne sais même pas que ça existait. Ça ne va faire même pas un millilitre. Avec le petit logbook. Et effectivement, je m'en suis servi pour l'extraire. Mais est-ce que ça peut se servir ? Moi, je pense. Oui, mais tu ne le laisses pas, ça. Tu n'as pas laissé la petite... Non, tu vois, c'est... Ou alors, c'est pour le rouler ? Ah, peut-être pour le rouler, oui. Pour le réenrouler, moi, je pense que si tu peux... Bon, on va regarder. On regardera dans la notice, on vous le dira. Attends, je vais le ranger parce que je me connais. Je me connais, je vais le perdre. Ah, c'est cool. On va tout mettre dans la pochette, je pense. Ah, non, mais celle-là, elle est formidable. C'est génial, vraiment. Ah, je suis fan. Ah, celle-là, je suis fan. Ah, ouais, non, ça, c'est... Je sens le gars qui va en commander 10 après sur le site. Non, non, regarde. Non, mais ça rend super bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça rend super bien. Le moindre poteau... Ah, ouais, non, c'est fun. Je fais bien le... Je fais très bien le... En général. Mais elle est vraiment chouette. Ah, ouais, non, celle-là, celle-là, j'aime beaucoup, vraiment. Donc, on a fait le tour de la petite box. Enfin, petite box. Bien sympa. Bien sympa. C'est vraiment génial. Je vais d'ailleurs ressortir tout pour faire le petit point. Donc, on avait la cache aimantée... Étanche. Bien fermée. Et d'ailleurs, il y a aussi ces deux arceaux qui permettent de l'accrocher également. Voilà, on avait le logbook officiel qui est plutôt sympa. Et comme on disait, avec pas mal de place. D'une belle taille pour mettre un tampon ou pour avoir la place pour écrire. Si vous y allez en team sur certaines caches ou... Là, on peut avoir des gros tampons. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez mettre un message, c'est sympa. La grosse sacoche. Enfin, grosse sacoche petite. La petite sacoche, ouais. Mais elle est super robuste. Nickel pour faire des maintenances ou pour avoir des petits sacs, admettons, pliés. Ah non, pour les maintenances. Ouais, pour le sito, avoir son sac poubelle, etc. Ouais, c'est l'âge. C'est super. Elle est vraiment robuste. On sent que les coutures, c'est pas du... Moi, la qualité, je la vois. C'est pas piqué des hannetons. C'est surtout au niveau de la fermeture éclair. C'est ça. Si ça va lâcher vite ou pas. Voilà, vraiment bien. Ouais, c'est super cool. On avait... La délicatesse. Le rouleau réflecteur. Ouais, mais délicatesse, c'est militaire. C'est fait pour ça. Le rouleau réflecteur. Donc, je me rappelle toujours pas le nom des réflecteurs sur le bord des routes. Mais on mettra le nom. Idéal pour faire vos marquages, etc. Si vous voulez faire des caches nocturnes. Ah ouais, des caches nocturnes. En plus, il y avait des kits il y a pas longtemps. Il y avait des kits il y a pas longtemps. Je crois que c'était dans le calendrier de l'avant de Noël ou dans quelques boxes mensuels. Il y a des fois des petits kits pour faire des nightcaches. Et là, c'est un complément plutôt cool. Tiens, je vais te représenter ça. Oui. Chacun son. Le TB avec l'arbre de vie en cristal transparent. Donc, je me suis permis de regarder dans le petit feuillet. Il a triché. Exactement. Non, non. C'était juste pour avoir une info. Donc, en fait, c'est en avant-première qu'il est présent dans cette box pour la journée mondiale de la Terre. Voilà. Avant-première mondiale. Ouais. Donc, plutôt sympa. En plus, je le trouve vraiment magnifique. Donc, voilà. Il y a un petit caching trash out. J'avais pas fait attention. Moi aussi, je viens de le voir en même temps. Il est derrière aussi. Ah ouais, regardez l'explication du caching trash out. Ouais. C'est vraiment sympa. Ouais. Parce que ça éduque en même temps les... Et puis, je suppose que ça, c'est une petite pochette pour l'offrir. Ouais. Il y a une petite pochette pour l'offrir. C'est plutôt chouette. Si vous voulez faire un cadeau. Voilà. Le patch officiel caching trash out. Donc, pour les événements sitôt à mettre sur vos vêtements, sacs à dos, etc. C'est un thermocollable, comme d'habitude, où on peut le coudre. Voilà. Donc, on a eu aussi le Géowood avec l'arbre posé sur la Terre. Toujours en rapport avec l'environnement. Et je me dis, en fait, finalement, que le thème de cette box, il est pas mal avec notre environnement. Là, on est top. En fait. Là, on ne pouvait pas faire mieux. C'est cool. On ne pouvait pas faire mieux. Donc, voilà. Le Géowood en couleur. C'est la première fois qu'on en voit un comme ça dans les box. Donc, super sympa. Oui, dans les box, oui, effectivement. Ça prend de l'ampleur. Il y en a de plus en plus en couleur. Il y en a beaucoup qui sont gravés. Mais là, c'est vrai qu'en couleur, pour ce thème-là, je trouve que c'est pas mal. Moi, je préfère, un peu comme toi, je crois, ceux qui sont gravés au laser. Parce qu'on peut mettre plus de détails, je pense. Peut-être que techniquement, c'est plus simple de graver des petits, tout petits détails. Mais après, celui-là, vraiment, est très bien fait. Il est très, très chouette. Donc, ça doit dépendre de là où est-ce que c'est fabriqué, je suppose. Oui. Mais celui-là, il est chouette. Go collection. Yeah. Il y avait également le petit badge, donc le petit badge de la box. Donc, comme d'habitude, je vous mets le numéro en bas. N'hésitez pas à aller le loguer et dire ce que vous avez pensé du contenu de la box. Avant-dernier, le TB avec la bouteille. Donc, la bouteille. La petite bière. La petite bière, voilà, qu'on va laisser traîner à la fin d'une grande soirée. De géocaching. Qui va rester. Ouais, mais non, parce que quand tu fais une soirée géocaching, tu ne laisses pas de déchets. Non, mais je veux dire, ça peut être très bien pour une soirée. T'as fini de boire ta bière, tu vas loguer celle-là. Ouais, ça peut. Voilà. Et, moi, c'est con, mais c'est mon truc préféré de la box. C'est peut-être con, mais c'est ce que je préfère de la box. C'est le truc le plus répugnant qui existe. C'est le chewing-gum géocache, prêt à poser. Alors, celui-là, j'ai vraiment hâte. Et je pense que comme je dois sortir avec toi très prochainement le tuto comment poser sa première cache, je pense que ça va être celui-là. C'est obligé. Je suis sûr, je suis sûr que ça va être celui-là. C'est clairement ça. C'est l'élu. You're the chosen one. C'est ça. Donc, voilà, ce unboxing se termine. C'est encore une bien belle boîte. Super. Vraiment. Le thème est super bien respecté. Comme à chaque fois. Toujours dans l'environnement, en fait, et dans le contexte de ce qui se passe dans le géocaching en France ou dans le monde. Même dans le monde. Ça, c'est vachement bien. Parce que c'est bac, etc. La semaine du sitôt. Oui. C'est ce mois-ci. Oui. Ils ont respecté le thème. Nous, on a filmé ici. Ce n'était pas en rapport avec ça. Mais du coup, ça tombe hyper bien. Ça tombe hyper bien. Oui. Nature, etc. Au final, vous ne pouvez pas être mieux. Mais oui, encore une fois, la box suit la thématique du mois. Comme on a eu le mois dernier avec Pâques. Le mois de janvier avec le Nouvel An, etc. Non, c'est vraiment super cool. Et il y a des objets, enfin, hors thématiques, qui peuvent entrer dans la thématique, etc. Et qui font toujours plaisir. On voit que les personnes qui font ça se creusent la tête vraiment pour trouver des trucs en rapport. Et même, enfin, qu'ils vont chercher des éléments illustrés vraiment spécifiques. Et ça, c'est super cool. Donc, bref, encore une bien belle box. On ne s'en lasse pas. C'est une question qui revient très souvent dans les lives. Est-ce qu'on ne se lasse pas des box ? Et la réponse, c'est encore une fois là. Et j'ai juste encore une fois hâte d'être le mois prochain pour découvrir ce qu'il va y avoir. Je pourrais être là. Je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo, de cette boîte, dans les commentaires. A nous dire quel est l'objet, à la rigueur, qui vous avez le plus donné envie, par exemple, d'avoir la boîte. Ou qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Qu'est-ce qui vous aurez le plus plu, tout simplement, dans cette boîte ? Merci d'être de plus en plus nombreux à être sur la chaîne. On approche des 1000 abonnés. C'est juste un truc de dingue. Donc, on arrive au prochain palier, prochain tirage au sort. Bientôt, bientôt. C'est juste un truc de dingue. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous envoyer des images de vos ballades geocaching sur la page Facebook, etc. Et des vidéos. Et des vidéos, voilà, parce qu'on a eu, hier ou avant-hier, Kevin. Donc, je ne vais pas donner son tag complet, mais Kevin qui se reconnaîtra. Et qui nous a fait vraiment énormément de plaisir en nous montrant une de ces magnifiques caches. Il a fait une énorme cache camouflage. Et ça nous a fait super plaisir de recevoir une vidéo de 4-5 minutes nous montrant le parcours, la cache, etc. Et vraiment, voilà, je voulais lui faire un petit clin d'œil parce que ça nous a vraiment touché et fait plaisir. C'est ça. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Je vous amitié, les amis. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allez, casse toi.